Merci Madame la Présidente. Chers collègues, comme je l'avais déjà souligné lors de notre première discussion sur ce dossier, le texte sur lequel nous discutons aujourd'hui est un texte fondamental qui vise à transposer dans la législation européenne les objectifs de l'accord de Paris. Et je dois dire très franchement qu'après la première réunion des rapporteurs fictifs hier, je suis plutôt inquiète de la tournure des discussions sur certains points clés du rapport. Après les discours, il s'agit maintenant de passer aux actes et de respecter nos engagements pris dans le cadre de la COP21. On ne peut pas se réjouir en plénière de la ratification de l'accord de Paris, puis, une fois les textes sur la table, essayer de revoir à la baisse le niveau d'ambition de l'Union européenne. Premièrement, ne pas soutenir l'inclusion d'objectifs de long terme en 2040 et 2050, c'est contraire à l'esprit et au texte de l'accord de Paris. Par ailleurs, les propositions en faveur d'une réduction des émissions de 60% en 2040 et de 80 à 95% en 2050 ne sortent pas du chapeau. Elles s'appuient sur la feuille de route de la Commission pour une économie à faible émission, présentée en 2011. Deuxièmement, ne pas soutenir une clause de révision obligatoire des objectifs climatiques, c'est aussi se mettre en porte-à-faux par rapport à l'accord de Paris, qui stipule que les parties prenantes doivent revoir leurs objectifs climatiques afin de refléter leur niveau d'ambition le plus élevé possible. Enfin, je voudrais souligner que la définition du point de départ de la trajectoire de réduction des émissions peut avoir un impact considérable sur le nombre des quotas d'émissions distribués aux Etats membres. Et il est fondamental que nous trouvions un accord pour éviter que le nombre des quotas d'émissions distribués ne dépasse pas les niveaux réels d'émissions. Dans le cas contraire, cela permettrait aux Etats de ne réaliser aucun effort pour atteindre leur objectif puisqu'ils disposeraient de droits à polluer supérieurs à leur émission réelle. Ce qui serait très problématique et c'est pour ça que j'espère que la prochaine réunion des Shadow Rapporteurs sera un peu plus dans cet objectif de réellement respecter les textes que nous votons ensemble. Merci. 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 Merci.